Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Tiens, si tu veux, Yanouche, tu peux venir prendre du thé. Monique et Yanouche sont mariés depuis 42 ans. Pour ce couple fusionnel, la retraite a été une nouvelle étape dans leur vie à deux. Ça n'a pas été une rupture dans la vie du couple. C'est bien quand je suis avec lui, quand on travaille ensemble, quand on est ensemble. Et moi, quand il est parti, je vis mal. C'est terrible, mais j'ai besoin qu'il soit présent à mes côtés. Et c'est vrai que c'est très important. Chacun a adapté sa vie. Yanouche fait parfois les tâches ménagères, par exemple. Mais surtout, ils passent le plus de temps possible ensemble et se croient chaque jour des moments privilégiés. Ce qu'ils ne pouvaient pas forcément faire avant. C'est le petit-déjeuner, ça permet, c'est une sorte de conseil des ministres. Ça a toujours été une volonté, ça, des moments de partage. Avant, effectivement, je prenais rapidement le petit-déjeuner et je partais. Et maintenant, on reste plus longtemps à table, petit-déjeuner. Et on réconsidère parfois des sujets aussi bien de la vie, de notre vie, que aussi de tout ce qui se passe dans le monde. Pour ce couple, retraite ne signifie pas retrait de la vie. Ils continuent à avoir des engagements dans des associations différentes. Chacun a aussi son propre espace dans la maison. Mais très souvent, ils aiment se retrouver pour travailler ensemble. Leur dernier projet, apprendre l'espagnol pour voyager. Et une fois de plus, ils le font ensemble. Donc, en fait, il y a une certaine complémentarité, si vous voulez, avec une complicité. Moi, ça me rassure. Peut-être que ça m'a aidée, effectivement, au moment du passage à la retraite, d'avoir cette complicité, de savoir que je pouvais compter sur mon mari. Pour Yannouche et Monique, la retraite est donc un moment d'épanouissement. C'est en continuant à faire des projets ensemble qu'ils ont trouvé la clé du bonheur à la retraite. C'est un moment de fragilité pour le couple parce que c'est un moment de grand changement pour les deux. C'est un moment de perte de repère. Pendant environ 40 ans, on a fonctionné courageusement, un peu le nez dans le guidon, avec les vies professionnelles, et puis la vie familiale. Et en fait, c'était les 200% pour lesquels on avançait, un peu le nez dans le guidon. On n'a plus 20 ans. Ça veut dire qu'on est moins souple. Et alors, c'est une période charnière, c'est-à-dire que c'est une période de fragilité. Beaucoup de choses sont mises en cause, en question. C'est vraiment... Alors, à nous d'en faire ou bien une redécouverte harmonieuse, ce qui est possible et qui se passe, pas tout le temps, ou bien ce sont des retrouvailles douloureuses. Et maintenant, on anticipe beaucoup les choses. Je pense qu'il faut anticiper le moment de la retraite. On a évidemment des façons très différentes d'aborder la retraite en tant qu'homme et de femme. Souvent, la femme, c'est « Ah ! Je vais faire tout ce que je n'ai pas pu faire. » Et l'homme, justement, ne rien faire. Parce que mon agenda a été pris toute la journée, etc. Ah ! La retraite, c'est ne rien faire. Ou en tout cas, ne faire que des choses que j'ai choisies. À la retraite, il y a quelque chose qui se passe souvent, c'est des agacements. Un mari qui débarque dans notre cuisine, si nous, ça a été un peu notre territoire, pendant 20 ans, où il n'y a pas mis les pieds, on aurait bien aimé qu'il y soit, puis ça y est, il y est. Mais tu me gênes, tu ne fais pas les choses comme je veux. On est rattrapé, non pas par des grands problèmes, mais par des petites choses comme ça qui érodent. Il faut beaucoup de prendre sur soi et attention aux reproches. Il faut un surcroît de tolérance. Et la tolérance, ça ne grandit pas avec l'âge. Il faut mettre beaucoup de douceur. Et puis, la vieillesse, parce que c'est quand même ce vers quoi on va, on a besoin de sécurité, de deux sécurités. Matérielle, pour être en paix et affective. Donc, il faut mettre dans notre vieillesse et donc à la retraite de la tendresse. Finalement, en vieillissant, on a besoin de la tendresse toute sa vie, jeune, enfant, c'est certain. Après, on oublie un peu. Il y a une recrudescence de tendresse. Et on n'y pense plus. C'est tellement simple, la tendresse.